« 12 millions, au-delà de 12 millions, je prends tout, je répète, au-delà de 12 millions, le journal de presque 17h17. » « Mon art, mon valeur, un assassin, on m'a trigué, justice, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé, mon art. » « Arrêtez, calmez-vous. » Et on commence par les titres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a alerté « Le monde marche les yeux fermés vers la catastrophe climatique. » « Eh oui, du coup, on peut dire que la France s'apprête à réélire un somnambule. » Présidentiel à présent à moins de 10% dans les sondages, Éric Zemmour affirme vouloir créer un ministère de la remigration. « Oui, attendez qu'il tombe à 5%, il ne s'embêtera plus, il va proposer un ministère de la déportation. » « Et des brefs ? » « Oui, toujours en tête des sondages de popularité, c'est des brefs, Charline. » « Ah oui, ça ne tombe pas. » « Commençons par une féméride. » « Oui, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. » « Et oui, coup dur en pleine campagne pour Jean Lassalle. » Et donc, on commence par la guerre en Ukraine. Le président Zelensky a dit être prêt à parler du Donbass et de la Crimée avec Vladimir Poutine contre la fin des hostilités. « Oui, il peut essayer, mais vu l'avancée des troupes russes, s'il veut vraiment la fin des hostilités, il devrait plutôt parler de l'Alsace et la Lorraine. » Signalons aussi cette belle initiative, une cagnotte en ligne pour envoyer Poutine sur Jupiter et qui engrange près de 2 millions d'euros. « Oui, moi, tout va bien, tant qu'il n'y a pas une cagnotte pour envoyer Éric Zemmour dans Par Jupiter. » « Oui, ça va très bien. » Présidentiel toujours, Fabien Roussel propose une initiative originale pour faire campagne autour de son nom avant le premier tour. « À partir de demain, si vous pouvez, tous les soirs, à 18h, vous organisez des apéros, vous invitez vos amis, vos voisins, vos parents pour leur présenter notre programme sur les marchés, dans les sièges de campagne, inventez les apéros Roussel et il y en aura pour tout le monde. » « On aimerait bien que ce soit une blague. » « Eh bien, ce n'est pas une blague, Carole Bouquet. Je suis désolé. » « Mais vous allez voir, il va finir par les obtenir, les 4,5% charlés. » « Il a fait le rousselement déjà. » « Il a fait le rousselement, c'était fait. » « Il y a pas de tout cas fait. » « Il était déjà à 4,5% d'alcool, surtout, j'ai l'impression. » « Exactement, 4,5% d'alcool, les billes. » « Allez, à droite. » « À droite, alors qu'elle est créditée de 10% d'intention de vote dans les sondages, Valérie Pécresse pense qu'elle sera la surprise du deuxième tour. » « Oui, c'est vrai qu'elle sera sans doute la première surprise du deuxième tour. Ce sera pour elle, si elle l'obtient. » « Côté parti socialiste, ce soir, Anne Hidalgo sera en meeting à Limoges, en présence de François Hollande. » « Est-ce que depuis le début de cette émission, on a déjà eu une info aussi déprimante que celle-là ? C'est le tiercé de la louse. Hollande, Hidalgo, Limoges, je ne sais pas si on peut. » « Et l'Ukraine. » « Parce qu'on m'avait demandé de quel sujet d'actualité vous voulez parler, Carole. » « Je dis comment ça ? » « C'est une émission, on rit, enfin, je vous écoute régulièrement. » « Et bien, on va parler de Limoges. » « Actualité, impossible. » « Limoges, Limoges, qu'est-ce qu'il y a à Limoges ? » « Ah, vous n'avez pas écouté, le meeting d'Anne Hidalgo avec François Hollande. » « Ah, ça, ça va se poiler. » « Tout ça ne vaut pas un meeting d'Anne Hidalgo à Limoges, je pense. » « Ah, exactement. » « Et puis écoutez, celle-ci, selon le service politique de libération, Manuel Valls aurait récemment suggéré la création d'un grand ministère de l'intelligence avec lui à sa tête. » « Oui, je pense qu'il a plus de chance sur un grand ministère de l'audace. » « Économie maintenant pour Christine Lagarde. La guerre en Ukraine et le Covid en Chine vont freiner l'économie mondiale. » « Eh oui, Christine Lagarde qui va bientôt lancer que l'eau s'amouille et peut-être que le feu brûle, on n'est pas sûr. » « Et puis hier soir sur M6, c'était le retour de l'émission « Mariés au premier regard ». « Mariés au premier regard », en France, c'est une émission de divertissement. En Afghanistan, c'est un reportage. » « Une page People maintenant, la reine… » « C'est horrible ! » « Oui, oui, oui. Je vous le confirme. » « Et la suivante est pire. » « Je suis heureuse que vous le disiez. » « Je suis heureuse que vous le remarquiez parce que moi-même, je le subis tous les jours. » « People, la reine Elisabeth II commercialise son propre liquide vaisselle, baptisée « balade sur la côte ». » « Oui, si seulement à l'époque, Lady Di avait pensé à commercialiser son propre liquide de frein, baptisée « balade à Paris », ça ne serait peut-être pas arrivé. » « Et allez, et des brefs. » « Et des brefs. » « J'avais dit, c'est pire. » « Dans le cher, il dérobe près de 8000 euros de bouteilles et de CD en les cachant dans sa veste. » « Mais je dirais que ça est fou, Charline, quand même. » « Que quelqu'un arrive à cacher pour 8000 euros de marchandises dans sa veste. » « Non, on vole encore des CD en 2022, c'est fou. » « C'est vrai, la dernière. » « Et aux Etats-Unis, il découvre par hasard que sa fille se produit sur Pornhub. » « Et bien, je peux vous dire, il s'est dit non d'une pipe. » « C'est excellent. » « Je l'ai mis à la fin. » « Comme ça, je savais que je ne serais pas jugé. » « C'est fou, ça. » « Vous nous écoutez régulièrement, alors ? » « Oui, oui, oui. » « Oh, elle est tellement fou. » « Merci, en tout cas. »